Mes salutations et soyez la bienvenue. Si vous vous trouvez à Paris et que votre regard tourne vers l'est, vous pouvez vous imaginer apercevoir quelques volutes de fumée noire à environ 1500 km. Là-bas au loin se trouve un pays relativement discret. Discrétion maintenue volontairement car malgré son envie de faire partie de l'Union Européenne, cette nation reste dans l'ombre de sa grande sœur. Une sœur qui, par mesure de préhension autant que par mesure de rétorsion, a décidé de frapper un coup tel qu'il laissera une profonde cicatrice. Cette nation, vous l'aurez deviné, il s'agit de l'Ukraine et sa grande sœur de la Russie. En ce début d'année 2022, a été décidé par le dirigeant russe et son état-major, une invasion armée de l'état souverain d'Ukraine. Bien qu'elle ait été qualifiée maladroitement de guerre totale par l'ensemble des médias occidentaux, preuve que le concept de guerre totale leur est totalement étranger, il n'en reste pas moins que cette attaque a surpris beaucoup de monde, jusque dans les plus hautes sphères des états occidentaux. Même si de nombreux signaux permettaient de deviner cette volonté, comme l'annexion de la Crimée en 2014 et l'enlisement du conflit dans le Donbass. Le point d'orgue de cette tension entre les deux pays a été la volonté affichée du président Zelensky de vouloir s'affranchir de la tutelle russe, non seulement politiquement, mais aussi sur d'autres secteurs. Et ce sont ces secteurs sur lesquels nous allons nous concentrer dans cet épisode. A travers l'ouvrage du journaliste d'investigation Marc Andeveld, notamment reconnu pour ses enquêtes sur le président Macron et les réseaux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, enquête qui complète les ouvrages de Juan Branco sur le même sujet, Marc Andeveld a également écrit l'emprise, concernant à quel point l'état français était dépendant d'intérêts extérieurs et n'était qu'un acteur parmi d'autres sur le plan de la géopolitique mondiale. Un acteur qui a bien sûr des forces, mais également de très, peut-être même trop, grandes faiblesses. Le dernier ouvrage du journaliste est sorti le 10 juin 2022 et il nous ouvre davantage les yeux sur les profondes raisons derrière le conflit russo-ukrainien. Intitulé « Guerres cachées », on n'y apprend qu'au-delà de la volonté territoriale, c'est aussi une question d'influence, mais surtout d'intérêts énergétiques, d'intérêts nucléaires et évidemment d'intérêts stratégiques sur l'échiquier mondial. « Les guerres cachées, sous la guerre montrée ». Nous apprendrons également que la France et l'Europe, malgré leur positionnement pro-ukrainien, entre parenthèses à raison car il s'agit avant tout d'une agression caractérisée, sont quand même dans une situation paradoxale. Situation dans laquelle ils soutiennent un allié idéologique, mais doivent marchander avec son grand adversaire. Que nous apprend donc l'enquête de Marc Hanneveld ? L'auteur commence par illustrer l'état de sidération provoqué par le conflit auprès des nations du monde. Comme je l'ai déjà dit, nombre de diplomates, d'ambassadeurs et d'agents de liaison ne prenaient pas tant au sérieux la menace d'un conflit armé. Cela s'explique parce que sur le plan diplomatique, un tel acte isolerait davantage et réduirait à néant deux décennies d'efforts de Vladimir Poutine pour faire briller à nouveau la Russie sur la scène internationale. Un conflit armé serait le risque de perdre tout ce qui a été construit jusque-là. Donc du point de vue occidental, ce n'était pas envisageable. Mais ça a eu lieu. Et d'un point de vue purement stratégique, jusqu'à maintenant, la Russie n'est pas vraiment perdante. Mais avant de comprendre pourquoi, il faut prendre du recul sur la situation mondiale. Si la Russie a de nouveau une présence importante sur la scène internationale, elle n'inquiète pas suffisamment son ennemi héréditaire, les Etats-Unis. Au contraire, ces derniers souhaitent se concentrer sur une nouvelle menace. Et je pense que vous avez deviné de quel pays il s'agit. Ainsi, une nouvelle guerre froide est en cours. Une nouvelle guerre froide dont les contours ont déjà été dessinés par le conflit commercial opposant la présidence Trump avec le colosse communiste, la République populaire de Chine. Dans cette nouvelle guerre froide, le conflit russo-ukrainien paraît périphérique. Et l'Europe est devenue, par la force des choses, un territoire périphérique. La volonté des occidentaux comme des russes est d'éviter que le conflit s'enlise, car il s'agirait d'un coût trop important, autant en termes d'énergie que d'hommes. L'objectif concret d'une guerre est de permettre la mise en place rapide de nouveaux traités, en faveur évidemment du plus fort des deux camps. Concernant les arguments avancés par les spécialistes de la géopolitique pour justifier de l'action russe, le principal était la volonté du gouvernement ukrainien de rejoindre l'OTAN. C'est indéniable. Mais ce n'est qu'un argument parmi d'autres. Un autre argument dont la population mondiale n'a que peu entendu parler, mis à part pour ceux qui se sont intéressés aux causes profondes du conflit, c'est également le nucléaire. Pour le comprendre, il faut remonter dans les années 90. Au moment de la dissolution de l'URSS, l'Ukraine qui se retrouve indépendante garde sur son territoire l'équivalent de la troisième puissance nucléaire au monde. Bien que les codes de lancement soient restés à Moscou, les ogives et la technologie sont encore sur le territoire ukrainien. Quand bien même ils ne sont pas en mesure de s'en servir, la présence de ces ogives sur leur territoire donne aux Ukrainiens un avantage stratégique. Avantage qu'ils finiront par abandonner, comme le Kazakhstan et la Biélorussie, afin de répondre aux objectifs de non-prolifération des armes atomiques. En 1994 a lieu le Mémorandum de Budapest, un traité qui stipule que les anciens satellites de l'URSS doivent rendre l'arsenal atomique à la Russie en échange d'un accès à la technologie nucléaire civile et à une protection de la part des autres états occidentaux contre une potentielle agression russe. Nous reviendrons sur cet accord, qui est au cœur des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Arrivons maintenant à la réaction française de ce conflit. L'un des points de désaccord entre le président Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump était la volonté de la France de s'approcher commercialement de la Russie. Si les américains n'ont que peu d'intérêt à traiter avec le Kremlin, l'Elysée et l'Union Européenne ont de fortes dépendances envers l'état russe, notamment en ce qui concerne l'énergie. Même au sein de la diplomatie française, beaucoup d'agents considérés comme atlantistes, c'est-à-dire pro-américains et pro-OTAN, voyaient d'un mauvais œil le rapprochement de l'Elysée avec le Kremlin, ce que Macron qualifiait alors d'état profond. Ce furent Jean-Pierre Chevènement et Hubert Védrine qui poussèrent le président à cette diplomatie pro-russe. Certes, les américains sont des alliés héréditaires, mais les intérêts européens nécessitent l'entente cordiale avec la Russie. Ce jeu d'équilibre des relations inter-étatiques finit par provoquer des paradoxes, notamment un qui est cité par le livre à propos de la Russie et de l'Allemagne. Je cite Résultat, les russes n'ont jamais vraiment pris au sérieux le président français durant le premier quinquennat. Comme le confie un haut diplomate russe en avril 2021, le président français fait de très beaux discours, mais ce n'est pas suivi d'actes. À en croire ce haut diplomate russe, Vladimir Poutine aurait la nostalgie des années de Gaulle et Mitterrand quand la France était alliée avec les Etats-Unis, mais non alignée sur leurs décisions. Il faut croire que la politique du « en même temps » ne donne jamais le moindre résultat tangible. Revenons maintenant aux relations russo-ukrainiennes. À partir des accords de Budapest de 1994, l'Ukraine confie ses charges nucléaires à la Russie. En échange, la Russie développe le nucléaire civil sur le sol ukrainien, avant le conflit, 50% de l'électricité produite en Ukraine provenait de centrales nucléaires. Cette situation fait que, mine de rien, l'Ukraine est dépendante de la technologie et des ingénieurs russes pour son énergie. Une situation qu'elle ne cessera de vouloir modifier. Dès 2014, avec l'annexion de la Crimée, l'Ukraine a continué en sous-main à chercher à se retirer de la tutelle russe. Déjà par l'armement, en se faisant fournir par les Etats occidentaux avec les meilleures technologies, mais également en cherchant à rejoindre l'OTAN, qui semble la seule institution capable de protéger son territoire, comme le prévoit le mémorandum de Budapest. Andry Jmeilnik, l'ambassadeur ukrainien en Allemagne, ira jusqu'à dire, je cite, Une menace qui évidemment est prise très au sérieux par le Kremlin, mais aussi par le reste du monde. Au-delà de l'armement, la volonté d'autonomie de l'Ukraine passerait également par l'approvisionnement énergétique. Il y a là un événement important à prendre en compte, qui selon Andeweld est peut-être une coïncidence, mais qui peut-être ne l'est pas. Afin d'assurer son autonomie énergétique, l'Ukraine devait se raccorder au réseau européen. Un raccordement difficile à réaliser, mais pas impossible. Avant de le faire officiellement, ce qui aurait pu être considéré comme un acte de trahison par la Russie, l'Ukraine voulait faire un test de 72 heures. Le jour du lancement de ce test était prévu le 24 février 2022. Et chose étonnante, le 24 février 2022 est la date à laquelle la Russie envahissait officiellement l'Ukraine. Que cette attaque ait eu lieu le jour où Kiev voulait tester son autonomie énergétique peut être perçue comme une coïncidence. Et le temps long nous apprendra si c'était bien le cas. Revenons maintenant à l'Union Européenne. Bien que Poutine n'ait aucun intérêt à agir militairement contre l'Union, il a d'autres moyens à sa disposition. Et le principal d'entre eux, c'est le gaz. Lors d'un contrat gazier entre deux États, il y a une clause concernant les quantités minimales et maximales de livraison. En général, l'Union Européenne achète les quantités en été pour les stocker durant l'hiver. En avril 2021, les troupes russes s'amassent à la frontière ukrainienne, ce qui inquiète l'OTAN. Quelques mois plus tard, c'est-à-dire durant l'été, Gazprom, le principal fournisseur de gaz russe, proche du pouvoir, décide de livrer les quantités minimales prévues par le contrat. Résultat, le prix du gaz sur le marché mondial augmente. En Europe, la nouvelle est difficile à avaler, d'autant plus que les dérivés ne sont pas nombreux. Les miroirs magiques et les moulins à vent, comme l'émoque Chargave, sont largement insuffisants pour satisfaire les besoins des nations. Plusieurs mois s'écoulent et à l'automne 2021, Gazprom décide de livrer les quantités désirées, mais avec un prix du marché qui a considérablement augmenté. Heureusement pour la France, l'hiver 2021-2022 fut doux. Néanmoins, la note reste salée. Il faut comprendre aussi que le prix de l'électricité dépend du prix de la matière première pour la produire. Et concernant le marché français, il s'agit du gaz. Donc si le gaz augmente, mécaniquement, l'électricité augmente. Bien que la France possède un parc nucléaire extrêmement développé, c'est un fait aujourd'hui de constater que presque la moitié n'est pas en état de fonctionnement optimal. Par manque d'investissement, par manque de compétences, par l'absence de vision de long terme des gouvernements précédents, notre souveraineté énergétique a été abîmée. L'abondance rend aveugle et finit par rimer avec la dépendance. Avouons qu'il est bien joué de la part de la Russie d'utiliser cette carte du gaz, non seulement pour affaiblir l'Ukraine, car les livraisons passent par leur territoire, mais aussi pour affaiblir l'Allemagne, dont presque la moitié de l'énergie provient du gaz russe. Affaiblir l'Allemagne, c'est pas ricochet affaiblir l'Europe. Une situation qui a fait que l'Italie a décidé unilatéralement, c'est-à-dire seule, de se fournir en énergie auprès des pays du Maghreb, sans en référer au reste de l'Union. Par cette décision, Poutine arrive à affaiblir énergétiquement l'Europe, mais aussi les liens qui unissent les pays de l'Union. Tous, qui ont parlé du dirigeant russe comme d'un personnage fou, sont véritablement les personnes les moins intelligentes qui puissent s'exprimer sur ce sujet. Mais donner la parole à des gens qui n'ont aucune raison de s'exprimer sur tel ou tel sujet, c'est devenu le running gag de nos chaînes d'information. L'autre carte de Vladimir Poutine, c'est la technologie nucléaire civile. Il faut savoir que la Russie possède une industrie technologique importante, en ce qui concerne l'approvisionnement et l'entretien de centrales nucléaires. Comme nous l'avons dit, l'Ukraine cherchait à s'autonomiser du nucléaire russe. Pour cela, les gouvernements ukrainiens ont fait appel à des technologies nucléaires d'autres pays, notamment en provenance des Etats-Unis, à travers l'entreprise Westinghouse. C'est un sujet qui est abordé dans le livre, et Westinghouse revient de loin, car la technologie nucléaire était considérée comme pas suffisamment rentable par le gouvernement américain. Une considération qui a été réévaluée depuis, car le nucléaire devient la principale source énergétique pour le développement des pays du monde. Ce marché, qui était pratiquement dominé par la Russie à travers son entreprise Rosatom, voit arriver ce challenger américain. Les Etats-Unis, qui étaient déjà les gendarmes du monde, cherchent maintenant à en devenir le fournisseur d'énergie. Une situation que Vladimir Poutine et la Russie dans son ensemble ne peuvent admettre. Un point de vue qui, si l'on étudie Machiavel et la notion de concurrence dans le libéralisme, se comprend tout à fait. Nous voyons bien que si le conflit nous est présenté comme étant une question territoriale, cela va bien au-delà de cette simple analyse. La réponse principale de l'Occident à cette guerre, en plus de l'approvisionnement en armes de l'Ukraine, a été l'application de sanctions économiques. Nous verrons bien que ces sanctions économiques sont pour le moins futiles. Le premier acte des entreprises occidentales, qu'elles soient dans l'industrie du luxe ou de la malbouffe, a été de se retirer des marchés russes. Fermeture après fermeture, les citoyens russes se voient privés de parfums français et de cheeseburgers. Par ces démissions, les entreprises refusent de participer à l'économie d'un pays en guerre. La volonté non affichée des dirigeants occidentaux est de faire monter la colère parmi les citoyens russes, afin qu'ils renversent leurs dirigeants. Sauf que la plupart des revenus de l'État russe ne proviennent pas de la vente de produits importés, mais de l'export de leur propre production. Et leur propre production est principalement énergétique, le gaz et le pétrole. Deux ressources dont les pays démocratiques ont fondamentalement besoin. Quand votre pays vend l'énergie, qui permet au reste du monde de vivre selon le modèle consumériste américain, ce n'est pas la fermeture de quelques boutiques de luxe et de fast-food qui vous feront trembler. D'autant plus que les entreprises qui se sont retirées ont besoin de l'énergie que vous leur vendez. Voilà pourquoi les sanctions européennes sont avant tout symboliques, pour ne pas dire autre chose. Le conflit russo-ukrainien, en plus d'exacerber le risque inflationniste sur des matières premières vitales, comme les céréales ou l'énergie, est venu mettre en lumière les intérêts inter-étatiques divergents en Europe, qui, au-delà de la vision idéologique des pays, sont avant tout des accords pragmatiques. Ainsi, la France et l'Union européenne, toutes deux portes étendards de régimes politiques dits libres et démocratiques, se placent naturellement comme défenseurs du plus faible des deux belligérants. Or, il est maintenant prouvé que le plus fort des belligérants doit rester un partenaire nécessaire au maintien du niveau de vie occidental. Car même si les Etats-Unis étaient en mesure de fournir énergétiquement l'Europe, cela se ferait au prix d'un coût de transport et de raffinage exorbitant pour l'économie et pour la planète, qui n'assurerait pas forcément le retour à la vie d'avant pour les Européens, en tout cas en ce qui concerne leur pouvoir d'achat. Enfin, cerise sur le gâteau, on apprend que Total, l'une des plus grandes entreprises énergétiques françaises, a lourdement investi en Russie, avec des partenaires russes et chinois, pour des montants supérieurs à quelques dizaines de milliards de dollars. Donc, sanctionner l'Etat russe, c'est sanctionner les investissements faits par de grandes entreprises françaises, comme Total, en Russie. Les écologistes verront dans ce revers un reflet de l'histoire de l'arroseur arrosé. Mais au final, ce sont les sanctions dans leur ensemble faites contre la Russie par l'Europe qui reflètent véritablement l'histoire de l'arroseur arrosé. Car vous l'aurez compris, depuis le début du conflit, la situation économique est presque aussi dure pour les Occidentaux que pour les Russes. On comprendra dès lors qu'il est difficile de vouloir créer une nation souveraine et, en même temps, participer à une économie mondialisée. Une fois encore, le fameux « en même temps » montre bien toute la vacuité de sa promotion en tant que concept politique. Comme je l'ai raconté au début, et comme le montre le livre de Marc Endeveld, une nouvelle guerre froide est à l'œuvre entre les USA et la Chine. Le conflit russo-ukrainien apparaît comme un conflit périphérique dans cette nouvelle globalité, car il rapproche la Russie de la Chine et il renforce la dépendance de l'Europe envers les USA. Comme d'habitude, les États-Unis sortent d'ores et déjà gagnants par l'exportation de leurs ressources énergétiques, avec le gaz de schiste dont la production en France reste interdite et a raison, mais aussi par l'export de leurs armes. Ils n'ont cependant pas pour objectif d'intervenir massivement, surtout face à l'arsenal russe, qui compte dans ces technologies des ogives atomiques dits « tactiques ». Imaginez un missile nucléaire, deux fois moins puissant qu'Hiroshima, mais dont la portée est immense et l'interception presque impossible. Ces missiles nucléaires chirurgicaux sont quand même en mesure de réduire des villes en poussière, une menace que Poutine n'avait d'ailleurs pas hésité à brandir. De nouveau, l'Union européenne apparaît comme étant la moins solide des puissances dans ce conflit. Et cela est encore pire pour l'Hexagone, qui au final a presque autant d'intérêt pragmatique auprès des Russes que d'intérêt idéologique auprès des Ukrainiens. Pour l'heure, aucun moyen de savoir ce que la suite pourrait donner. Mais cette menace des tensions entre l'Europe et la Russie s'ajoute à celle globale du réchauffement climatique et du renversement autoritaire de la Vème République, du moins en ce qui concerne la politique intérieure. Cette démocratie française, enviée par le monde, mais qui l'autant passant a l'air de s'affaiblir de plus en plus, autant dans l'esprit de ses citoyens, que concernant son influence à l'échelle du monde. Merci de m'avoir écouté. Continuez à comprendre le pouvoir et sans aucun doute, vous comprendrez le monde. Advienne que pourra.